Je suis très heureux de vous présenter à tous et à ceux qui arrivent. Je suis très heureux de présenter cette séance avec laquelle je vais être honnête à parler. Donc, même s'il n'y a pas besoin de me rendre présentation, je vais dire quelques mots pour vous présenter. Voilà, c'est ce qu'elle venait. Voilà, donc Gisèle Benet a enseigné toute sa carrière à l'Université de l'Assemblée de Nouvelle, à l'histoire, où il est d'ailleurs encore professeur et édite. Elle a commencé par écrire une thèse sur tant d'éditions tragiques Shakespeare et ses contemporains, qui a été rééditée en 2002, après ce l'Assemblée de Nouvelle, telle sur laquelle elle dégageait déjà les composantes baroques, dont nous avons parlé tout à l'heure, les composantes baroques de ses auteurs. Elle a ensuite enseigné à cette université, dirigé des travaux sur Shakespeare, mais aussi sur ses contemporains. Elle a publié également, outre de nombreux articles sur la période, des esthétiques maniéristes et baroques, des éditions critiques, des pièces le plus souvent bilingues, comme « La Duchesse d'Amalfi » de John Webster, que nous avons déjà parlé, de belles lettres, et, en collaboration avec Jean-Michel Tectra, des pièces de John Thore en score, mais bien sûr, surtout de William Shakespeare, chez Gallimard, à la fois en folio-théâtre ou dans la bibliothèque de la Pédiade, collection dans laquelle elle a co-dirigé l'édition bilingue en vif volume des œuvres complètes. Son séminaire de recherche pluridisciplinaire, Épistémique, fondé en 1990, se prolonge désormais par une revue électronique, qui s'appelle « Études épicétiques », une revue avec communauté de lecture. Et aujourd'hui, je détenais par nous continuer dans cette reine que nous avons déjà bien explorée ce matin. Le titre de sa communication est « De quoi parle Thomas Lodge dans Rosalind, 1591, en inventant le mot « Girl, Boy » et la chose ? » Une Rosalind en ganymène, par l'interrogation. Oui, donc, de quoi parle Thomas Lodge dans « Rosalind » ? Et c'est… Non, 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 moi je ne suis jamais en anglais, donc c'est seulement ceux qui l'ont dit ce matin qui ont raison. Alors, Rosalind, merci beaucoup, en inventant le mot « Girl, Boy » et la chose, une rote d'un en galivette. Ce couple de mots est rêvé pour un colloque sur « gender », « Girl, Boy », et il ne vient pas de Shakespeare, mais d'une source à laquelle il a pourtant tout emprunté pour écrire une de ses comédies considérées jusqu'à une époque récente parmi les moins risquées à aller regarder en famille, « As You Like It », 1599. Et je vous dis ça parce que j'ai souvenir d'une mise-en-scène pas très ancienne encore à Stratford où, vers la fin, il y avait un envol de papillons réels sur la scène pour montrer à quel point on était dans les sérénités. Et une herbe verte comme une pelouse d'Oxford. Et donc, cette pièce « As You Like It » a toujours paru, effectivement, une pièce où on emmène les enfants en famille. Et, naturellement, avec toujours cette allusion mystifiante à la forêt d'Arbel, dont, bref, le lieu à l'endroit où se trouvait la mer de Shakespeare, avec des attendressements divers et variés, naturellement, c'est un lieu de contresens, mais vous savez tout ça. Et donc, ces papillons qui s'envolaient, c'était peut-être tout simplement une allusion à quelques mise-en-scène shakespeariennes, victoriennes. Et, effectivement, le moment où on s'est beaucoup attendus sur Shakespeare, où on l'a un peu normalisé, où on a donné tout ce qui risquait, effectivement, de choquer, et donc, c'est sans doute là qu'il faut voir l'origine des papillons qui s'envolent. C'était, évidemment, oublier tous les jeux d'énigmes avec les titres auxquels joue Shakespeare, comme, par exemple, « As You Like It », comme « Il vous plaira », s'il vous plaît, en effet, de ne pas prêter attention au nom d'emprunt que se choisit la jeune héroïne, aux amines, pour voyager incognito ou incognita, tout dépend si on est rigoureux dans le genre, provoquant au passage, chez une jeune paysanne de pastoral lettré, Philippe, un amour dévastateur, ou son énigmatique personnage, se faisant prénamer désormais Ganymède. Et donc, ça n'a jamais paru, effectivement, choquant ni gênant, que cette jeune fille Brie devienne folle d'amour pour ce garçon prénommé Ganymède. Alors, c'était oublié, bien sûr, de regarder l'origine du mot « Ganymède », qui est une des grandes… excusez-moi, parce que j'ai eu une… je peux tout à fait dans mon état, dans ma mémoire, enfin, bon, non plus. Et… Donc, Ganymède, c'est effectivement un personnage assez étrange d'une métamorphose d'Ovide, c'est-à-dire ce moment où Jupiter en aigle se saisit d'un enfant âge indéterminé et l'emporte avec lui pour en faire son échanceté. Alors, âge indéterminé, les beintres maniéristes vont bien sûr le représenter en très jeune adolescent, très longiligne, adolescent, mais une fois la crise maniériste passée, par exemple, un Rembrandt va représenter le jeune Ganymède comme un petit bébé criard et faisant tout sous lui de peur, effectivement, dans ce moment d'enlèvement. Et c'est en 1637 à peu près, c'est-à-dire ce que fait Rembrandt comme ceinture, c'est-à-dire un moment où, effectivement, on peut déjà commencer à se moquer des grands mythes maniéristes et on peut tenter de passer à autre chose. En tout cas, ce petit gamin génial qu'emporte l'aigle est la signature de la fin d'un mythe. En tout cas, il n'y a plus de projections possibles dans ce tableau. Et donc, l'autre possibilité que Azula Kitt nous déplaise, ça serait effectivement de se dire, de se dire en lisant le roman qui est à la source de la pièce, roman écrit en 1590 par Thomas Lodge et qui s'appelle Rosalind, se dire que vraiment, Shakespeare, dans cette pièce, n'a absolument rien inventé, n'a pas ce nom merveilleux de Ganymède. S'il y avait quelqu'un à qui on allait prêter l'invention du mot Ganymède, ça serait Shakespeare, eh bien, ça n'est pas de Shakespeare, c'est déjà dans la source. Dans la source, il y a d'ailleurs déjà tout. Tout, les remarques du père, les remarques, enfin, c'est vraiment une pièce calquée sur la source et en même temps, très personnalisée, bien entendu. Ah oui, je crie. Donc, pour mesurer l'étendue de ces sombres à cette source et leur valeur de mythe générationnel, en quelque sorte, parce que toute une génération va emprunter à Ganymède et pas seulement à Ganymède, il suffit effectivement de lire ce petit bijou de roman maniériste qui est le roman de Lodge publié en 1590, à peu près, 90-91, et que le père nous dit avoir écrit en pleine maire, mais enfin, en tout cas, surtout, il sortait de l'université, il avait été étudiant à Oxford, c'est donc un de ces jeunes maîtrés qui sera d'ailleurs lié d'amitié avec John Lilly, c'est en plein la génération maniériste de l'Angleterre avec John Lilly, l'influïsme, le euphuïsme, et le théâtre aussi de Lilly, puisque le Lilly comme homme de théâtre a été certainement le grand maître du premier Shakespeare, cette espèce de légèreté dans l'écriture théâtrale que John Lilly applique à ses pièces. Et donc, Shakespeare, Thomas Lodge, qui est né comme Shakespeare en 1558, 159, à peu près, c'est vraiment un 151, est sous la double influence du dramaturge le plus maniériste qui soit John Lilly et du texte le plus maniériste qui soit You Few Is, et il le réclame puisque c'est le sous-titre qu'il va donner à son roman Rosalie. Et, en effet, on s'aperçoit que Shakespeare a tout emprunté à cette source, Lodge, mais curieusement, il fait silence sur cette expression « girl boy ». Il ne s'en sert pas. Enfin, il s'en sert, mais il ne la réutilise pas comme expression. Comment s'il fait silence sur une référence qui aurait pu tomber sa plume ? Lui qui a écrit plusieurs années auparavant le long poème ironique « Les amours malheureux de Vénus » dédaigné par Adonis. Et Thomas Lodge, en effet, explicite les sentiments de la jeune bergère Phoebe en lui faisant citer Adonis. Il lui fait dire « Phoebe, all this while, gazed on this perfection of Ganymede as deeply enamoured as his perfection as Montaigne's indignal of hers. Phoebe, or I made survey of his excellent feature which she found so rare that she thought the ghost of Adonis had been leaked from Elysium in the shape of a swain. » On a donc là une confusion délicieuse des deux grands thèmes maniéristes et deux grandes images maniéristes Adonis et Ganymede. Et c'est étonnant que dans la source de nouveau il y ait cette perception des deux personnages que sur un thème Shakespeare de nouveau fait silence. Et on sait évidemment que la figure d'Adonis dérivée des métamorphoses de Bide aussi sera pour les poètes des 16e et 17e siècle en particulier en Italie mais pas seulement en Italie un signe de ralliement à la cause sodomite on va dire comme on le disait à cette époque comment témoigne le prolixe et explicite un poème de Marino en 1723 La Dornay qui finira par être interdit tellement il est une revendication des amours homophiles et donc pour Ganymède la source en est aussi comme pour le son comme pour Adonis une métamorphose d'Ovide où Jupiter je l'ai dit tout à l'heure s'est métamorphosé en aigle pour venir enlever Ganymède enfin dans son échange la peinture maniériste on l'a vu le représente plus volontiers en jeune adolescent mais l'image du jeune échange son aussi peut réapparaître de façon anonyme dans le thèse de Shakespeare par exemple dans le jeune enfant indien qu'Oberon compte bien à boire comme des chansons ce jeune enfant indien est donc une sorte de métamorphose de oui une sorte de métamorphose du mythe en quelque sorte et le jeune enfant indien de surcroît est né d'un couple lesbien il est né de deux femmes deux femmes qu'on voit courir sur le sable qui rit en voyant les voiles comme des ventres arrondis par le vent devant le wind et ces mêmes femmes qu'est Bob Titania tandis qu'elle pleure la mère porteuse de cet enfant qui meurt d'un boy on a donc là des résonances évidemment homophiles merveilleusement présentes et merveilleusement distraites en même temps mais Lodge lui-même est tout à fait explicite dans son choix des mythes par exemple on voit philée cette jeune paysanne lettrée on va l'appeler lettrée on ne s'appelle pas philée le nom de la lune si on n'a pas effectivement des origines mythologiques disons et donc on nous décrit l'or jeûne nous décrit Phoebe qui est sous l'œil observateur d'Aliena with an eye full of tears and her face covered with a vermilion's eye she sat down and sighed whereupon Aliena and Danimite seeing the shepherds in such a strange flight left Phoebe with all containers wishing her friendly that she would be more client to love lest in penance Venus joined her to some short repentance Phoebe made no reply but fetched such a sigh that equal made relation of her plaint giving Ganymede such an adieu with a piercing glance that the amorous girl boy perceived Phoebe was finished by the hill et c'est donc dans ce contexte d'amour d'une femme pour une femme qu'on croit être un homme que se révèle effectivement le nom de Ganymede donc Thomas Lodge appartient à cette génération à cette classe d'auteurs qui ont été formés aux lettres classiques il était à Merchant Sailors il était à Trinity je vous l'ai dit en 1577 puis il est dans les Hems of Codes où probablement il rencontre Lélé et là comme tous ses contemporains il emprunte le cadre de son histoire puisque tous empruntent au précédent ou à un modèle ancien un nouveau modèle un nouveau code et donc il emprunte le cadre de son histoire de Tale of Gamelin qui est un récit en forme de balade qu'on a déjà attribué à Trusser c'est une vieille chose et Lodge en retient ou en réadapte l'histoire de Jean de Bordeaux le partage entre les fils les querelles entre les frères etc le fidèle serviteur du père Adam enfin on voit s'empiler depuis la nuit des temps Chaux-Sol et la suite de Chaux-Sol Thomas Bloch puis Shakespeare cet empilement des emprunts cette culture de l'emprunt tout à fait étonnante et emprunter aussi c'est la fuite de tous ces personnages dans un lieu très codé très codifié littérairement qui est la forêt d'Ardenne bien entendu ça n'a rien à voir avec la forêt d'Ardenne de la maman de Shakespeare pendant ses enfants en poussette mais tout à voir évidemment avec un des mythes qu'il faut faire exploser un des mythes qui est encore à détruire un des mythes qui est encore en résistance à gender c'est-à-dire le mythes pétrarchistes de la femme unique et bénérée de la femme idéalisée dans sa beauté sa pureté sa sainteté et donc il fallait quelques modes de dérision pour parce que pétrarche a quand même survécu aux modifications pendant presque deux siècles et donc l'entreprise à laquelle Lodge s'attaque c'est effectivement de détruire ce qui est le plus représentatif de pétrarche sa forêt des Ardennes les Ardennes au nord de la France et en Belgique la forêt des Ardennes c'est-à-dire le lieu même où il écrit ses poèmes qui deviendront le camp Zonier c'est-à-dire ses poèmes sur la beauté de la femme la femme lumineuse la femme solaire les yeux solaires le solaire donc cette forêt d'Ardennes est aussi un de ces contre-mythes littéraires en quelque sorte qui détruit le mythe qui résistait trop bien à l'irruption de Janda à l'invasion de Janda va-t-on dire dans ce théâtre merveilleux merveilleusement disposé à ces explorations de Janda puisqu'il n'y a que des hommes et que les rôles de femmes sont joués par des hommes on est donc toujours dans cet épivoque du genre dans cet épivoque de la représentation et donc cette forêt des Ardennes ou des Ardennes cette forêt des Ardennes va donc être mise à mal sous la forme d'une forêt dans laquelle vont se rencontrer des femmes pour s'aimer entre elles pour se désirer entre elles et des hommes pour se désirer entre eux puisque de toute façon il n'y a jamais que des hommes on est donc ici dans cette espèce d'éclassement complet du mythe du mythe de cette forêt des Ardennes et de cette écriture pétrarchiste et c'est vraiment la fin de Pétrarch et la mort de Pétrarch est contre-signée déjà depuis quelques années mais elle est absolument définitive vers la fin du siècle effectivement quand il y a toutes ces écritures maniéristes qui renversent les représentations représentations maniéristes y compris en peinture bien sûr puisque en peinture les femmes deviennent longilignes comme des hommes qu'on est toujours hors des proportions normées on est hors genre en quelque sorte dans ces représentations maniéristes l'origine en est plus lointaine de cette de cette volonté de cette volonté de 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 désacraliser en quelque sorte la personne de la femme comme on le sait et par exemple on peut situer les moments où commencent ces grandes pastorales ces grands jeux avec la pastorale on peut les situer à peu près dans cette période qu'on appelle la période hélénistique c'est à dire ce moment de jointure entre la culture grecque qui se termine et la culture romaine qui n'est pas encore renancée c'est à dire en gros jusqu'à la cléopâtre de j'esprit en 31 de notre ère c'est à dire ce moment ces 300 3 siècles à peu près pendant lesquels une culture se casse la culture grecque et une culture ne se construit pas complètement la culture romaine mais il y a à ce moment un petit bijou d'invention qui est l'écriture hélénistique et avec des romans qui donneront matière à répétition pastorale enfin c'est à dire par exemple Daphnis et Chloé de Longus et donc ce mode en quelque sorte byzantin de revoir les grands mythes et de revoir l'apostorale on est donc en un sens dans un moment où expire le classicisme arrive un certain romantisme d'une certaine écriture et en même temps dans une société extrêmement artificielle qui va créer des mythologies extraordinairement artificielle aussi personne n'a jamais vu de pastorale naturaliste la pastorale c'est par essence le plus artificiel le plus délicieux le plus délicat mais le plus artificiel des genres et c'est effectivement ce genre de la pastorale comme par hasard qu'on va retrouver dans ce genre de petit roman roman de loge ou dans une pièce tirée de ce roman comme As You Like It on est donc là dans une esthétique très singulière on est dans une esthétique dans laquelle on va pouvoir renverser tout va pouvoir se renverser les hiérarchies se renversent les rois deviennent bergers et on se retrouve donc dans cette société extrêmement artificielle et en même temps en quête de la plus grande simplicité on est donc dans un moment de créativité tout à fait singulier avec là des successions d'emprunts qu'on va trouver dans toute cette littérature effectivement dans tout l'imaginaire européen c'est véritablement la thématique européenne par excellence que la thématique pastorale c'est celle qu'on va retrouver absolument partout donc on se rend compte qu'en même temps que bougent les mœurs ou en même temps que bougent la perception de l'autre sous la forme effectivement de perceptions sous des mythes homophiles comme Ganymède on s'aperçoit qu'en même temps c'est le moment de la plus extrême élaboration abstraite ce qui est assez étrange oui je ne vous ai pas défini la période de l'hémisphique tout à l'heure effectivement c'est à peu près entre Alexandre le Grand moins moins 300 et la mort de Cléopâtre c'est à dire en frontière après Générique donc après c'est le moment et donc ce qui m'a intéressée dans la proposition du du colloque d'aujourd'hui c'est justement de voir comment gender rencontre l'esthétique comment finalement quand on a interprété pendant un nombre d'années assez important ces personnages de la comédie gesperienne et en particulier ces Ganymedes tout à fait étonnants comment l'analyse esthétique coïncide avec l'analyse du genre c'est à dire que finalement on a un trouble du genre dans les deux cas il ne s'exprime pas qu'on ne l'analyse pas sur le même mode moi j'ai toujours analysé par le biais du maniérisme parce que je suis presque sûre de faire à peu près marcher le maniérisme je ne suis pas tout à fait sûre de faire marcher gender et donc je constate quand même que ce trouble du genre vient parfaitement coïncider avec cette époque maniériste parce que dans l'époque maniériste jamais à aucun moment il ne peut être dit de façon définitive ce corps est un corps d'homme et ce corps est un corps de femme c'est à dire on est dans cette incertitude de oui on est dans cette incertitude de vous n'avez jamais vu comme ça c'était ça oui on n'a jamais vu à ce point de figure androgyne c'est à dire cette figure idéale dont l'envers et l'endroit et du genre s'inverse elle-même inverse elle-même dans sa figure le genre c'est exactement aussi ce que fait Ganymède Ganymède est une femme dont le nom est un nom masculin qui représente un masculin qui en fait est un féminin ce qui se dit très bien dans l'épilogue dans l'épilogue Rosaline revient en scène pour dire je ne suis ni femme ni homme que ceux qui ont de la barbe viennent je les enracer avec plaisir néanmoins bien entendu elle est toujours cet acteur homme qui joue la femme qui joue l'homme et qui est l'homme on est donc toujours dans ces moments là non seulement dans l'esthétique maniériste en peinture mais dans l'esthétique maniériste au théâtre c'est-à-dire être ce que l'on n'est pas tout en assumant ce que l'on est c'est-à-dire cette capacité multiple de s'assumer sous des aspects divers sans jamais avoir à se choisir alors il m'a semblé que vous vu sous cet angle as you like it était effectivement typiquement un de ces moments où le trouble du genre s'exprime dans Shakespeare et on le retrouvera évidemment dans toutes les comédies maniéristes puisque dans Twelfth Night on aura cette equivocation qu'on va retrouver aussi dans les sonnets dans les sonnets où on est master-mistress of my passion et donc on est bien véritablement dans la possibilité d'ailleurs de dater les sonnets ces sonnets sont très probablement écrits dans la période la plus maniériste de Shakespeare c'est-à-dire ses comédies avant avant 1700 avant oui avant 1700 c'est-à-dire toute cette période d'écriture où Shakespeare joue avec le genre et où il retourne alors on avait d'innombrables j'avais d'innombrables d'autres exemples je ne m'ai retrouvé plus dans mon papier et puis en même temps je vais m'arrêter mais par exemple les deux petites cerises jumelles les deux les deux amis dans Mets from a Night's Dream qui est la plus la plus maniériste de toutes les comédies on a effectivement cet effet de j'ai mérité et en même temps elles sont incarnées par des garçons et étant incarnées par des garçons on peut aussi prolonger puisque Ganymede c'est probablement le nom qui en se déformant est devenu Katamait c'est-à-dire ces jeunes acteurs dont la profession pour sortir des théâtes était d'aller vendre leur corps d'ayant déjà vendu vendu sur la peine ils se retrouvaient le vendre au sortir du théâtre et on les appelait effectivement les jeunes Katamides les jeunes prostituées des théâtres et ce n'est pas étonnant que ce soit effectivement le nom de Ganymede qui se soit dénommé pour donner ce nom des jeunes acteurs qu'elle était la profession seconde de ces acteurs qui était d'être des hommes femmes de nouveau cette fois dans leur sexualité en étant des gamins à la ville en quelque sorte merci de m'avoir suivi et merci d'avoir partenu merci beaucoup chère Gisèle pour cette très belle présentation donc je suis très intéressé de voir que vous donnez mes raisons à William Graham le théâtre est vraiment trop dangereux pour prendre mon enfant et puis c'est très intéressant parce que vous recentrez encore plus cette après-midi un débat qui a été déjà un peu évoqué notamment par Alison Kinsley sur la question du rapport entre gender et genre et donc nous y sommes en plein et je suis sûr que ce rapprochement et cette approche esthétique de la question ne manquera pas de susciter des questions dans la salle merci beaucoup pour cette exposition par rapport au maniérisme qu'est-ce que vous pensez peut-être de la fracturation par la pratique esthétique du maniérisme de l'identité de genre je pense notamment à la peinture maniériste qui utilisait des études séparées de différents membres pour finalement tirer une essence qui n'est pas liée à la forme genrée d'abord je pense je pense qu'il y a toute forme il y a beaucoup de formes alors comme je ne sais pas non plus manipuler les ordinateurs je les manipule depuis 50 ans mais je ne sais pas encore comment ça me dire et j'aurais aimé apporter un dessin à projeter qui est un dessin de Vinci qui est tout à fait extraordinaire qui s'appelle l'ange voilà le nom des chars l'ange et c'est un une superbe jeune femme on pourrait dire un visage à la main une superbe jeune femme membrée comme un homme et donc voilà on a par exemple ce physique maniériste ça fait partie ça aussi deux héritages maniéristes c'est d'abord savoir composer sur un seul corps les composantes normalement attendues en tout cas par les modernes que nous sommes qui ne connaissent rien à la beauté des choses plus rien mais 20 filles il avait capté j'ai répondu un peu oui et aussi par rapport à l'héménisme je suis quelque part en désaccord avec vous sur cette période qui pour moi est l'unification d'une esthétique grecque qui avant était beaucoup plus liée aux pratiques culturelles et culturelles d'unicité et qui avec Alexandre a été réunifiée par cette unité grecque de la koïnée oui mais c'est une période très précise la période hélénistique c'est pas un entre-deux c'est pas un moment sans identité c'est un moment avec une très grande identité une très grande cohérence et qui effectivement a beaucoup inspiré nos premiers maniéristes et en particulier tout le pastoralisme de l'Europe qui est la grande école du maniérisme européen je crois me semble mais c'est une période d'une très grande unité d'ailleurs quand on voit les statues hélénistiques là aussi on serait tenté de les récupérer pour un maniérisme à la manière effectivement du fin 15ème c'est à dire là aussi ces corps extrêmement longs ces femmes extrêmement ondulantes ces hommes femmes dont on ne sait jamais véritablement quel va être le genre le sexe voilà et le genre merci je ce que tu dis sur ce dessin de Mastelora pardon je vais attendre je vais attendre je vais attendre ce que tu dis sur le dessin de le maniérisme me remet en mémoire mais c'est un souvenir assez flou je vais sûrement pouvoir m'éclairer les controverses byzantines sur les textes des anges donc visiblement un sujet de spéculation assez répandue autant qu'il m'en souvienne j'étais avant la chute de Constantinople et on disait justement qu'ils étaient en train de guilleter alors que l'ennemi était à leur porte est-ce qu'éventuellement tu vois un lien dans le le prolongement de la réflexion sur c'est d'ambiguïté alors tes anges d'abord c'est-à-dire que là il faudrait qu'on se mette vraiment de façon cohérente à faire les filiations de moi je n'ai fait ça que pour le 7e siècle c'est-à-dire toujours remonter jusqu'à la source qui est la source de la source et je pense qu'on remonte assez loin comme ça par exemple la période de l'hémicycle c'est sûrement quelque chose qu'on n'a pas suffisamment exploré comme source de source pardon la vivance c'est un peu dans la dernière petite source mais bon c'était un souffle que j'étudiais de relier et je me disais que l'inspiration de Vinci pouvait devenir aussi de cette tradition oui mais enfin moi je vais comparer trois anges de Vinci et dont cet ange tellement m'emprise d'ailleurs Daniel Arras a écrit un livre sur le fameux ange de Vinci je me rappelle pas le titre d'argent immédiat c'est sûrement là que je l'ai trouvé et et donc oui il y a une sorte de potentialité de cet angélisme membres corps un corps un corps un corps un corps sain et sa IN et un corps sain et sa IN ce qui me fait penser d'ailleurs c'est là-dessus que je voulais terminer mais j'ai oublié dans j'ai oublié c'est que je vois toujours passer des articles ou des colloques etc qui nous annoncent qu'il va falloir queering Shakespeare queering Shakespeare on voit ça pas mal et moi il me semble que Shakespeare s'en est très bien chargé il a pas le droit de nous il dit les choses tellement clairement tellement magiques que je vois pas pourquoi on dirait comme ça faire des colloques plus ans mais ça c'est pour cacher que je ne comprends rien à gender enfin la littérature sur gender gender je crois que pratiquement j'ai un peu très compris mais la littérature qui tourne sur gender j'ai trop mal à maîtriser alors je ne devrais pas être là comment vous en êtes en France oui bonjour merci beaucoup pour cette intervention c'était vraiment passionnant et justement je voudrais revenir sur ce terme de « create » que vous que vous employez et en fait quand vous disiez que vous parliez en fait d'être des aspects divers sans avoir à se choisir et puis cette esthétique magnériste qui est en partie le fait d'être ce qu'on n'est pas tout en étant ce que l'on est je pense qu'on est en plein dans ce qu'on a fait aujourd'hui le coer comme il a pu être définie par des floriciens et des floriciennes je trouvais ça extrêmement écréant et j'avais une question qui est en rapport avec le coer surtout en rapport avec le ganymède le ganymède renaissant qu'est-ce qui le définit en plus de l'esthétique magnériste ce ganymède renaissant et je voulais savoir selon vous je voulais savoir comment selon vous les auteurs s'appropriaient la figure pour pouvoir l'adapter en fait dans un contexte social un contexte moral aussi au point de vue un peu spirituel puisqu'on a quand même une figure d'ascension qui peut être une ascension divine comment on se justifie en fait oui je n'ai pas vu de ganymède enfin je veux dire en ascension divine mais c'est possible moi je pense que enfin d'abord queer ce n'est pas un mot je ne suis pas née avec voilà tandis que maniérisme je suis sûre que je suis née avec parce que je sais ce que c'est que la manière la main la façon dont la main manipule etc ça je sais que j'ai une maîtrise de ce mot là le mot queer je ne sais pas très bien si je le maîtrise et je pense qu'il n'est utilisé que dans un périmètre relativement restreint or je pense que les interprétations qu'on peut avoir de certaines œuvres d'art plus c'est large plus ça englobe en gardant sa précision plus c'est justifié je crois voilà et je pense que maniérisme de ce point de vue alors je ne mets pas moi la renaissance dans le maniérisme par exemple renaissance on a Pétrarch Pétrarch c'est l'idée l'idée merveilleuse de la renaissance mais Pétrarch il n'est pas d'y face jamais voilà donc il est vraiment dans la renaissance qui sait encore très très bien ce qu'elle fait elle sait d'où elle vient elle compartimente enfin etc elle fait des ogives enfin bon il y a des tas de choses dans la renaissance très intéressantes qui compartiment et tout d'un coup avec le maniérisme et bien on s'aperçoit que par exemple un pontormo quand il décide une vierge bon la vierge on ne sait pas comment elle est la fille certainement dans sa famille elle peut être en dehors de la jaise et le bébé on se demande comment il fait encore sur les genoux c'est-à-dire qu'on a toujours un moment d'inquiétude sur le maniérisme c'est une inquiétude on a un moment d'inquiétude sur ce qui va arriver après comment va-t-on gérer comment va-t-on gérer la double identité comment va-t-on gérer comment va-t-on gérer au théâtre ces femmes qui sont des hommes et ces hommes qui sont des hommes et il n'y a jamais de femmes et il faudra attendre longtemps pour qu'il y ait des femmes donc c'est quand même quelque chose qui est fragilisant alors ça n'existait pas avant puisque renaissance le théâtre la renaissance c'est le théâtre des des comment ça s'appelait des moralités oui des moralités voilà donc là aussi c'est codifié etc il n'y a rien du coup dans l'approche de ce genre de théâtre il faut vraiment aborder effectivement vers manierisme le moment où les choses se branlent le moment où on commence à se dire que tout ne peut pour être pas tout pourrait ne pas être réglé vous mettez le baroque le baroque non c'est un ensemble le baroque c'est un ensemble effectivement dans lequel s'inscrit la façon à l'iris la façon à l'iris c'est quand même le premier moment où il faut que les choses se branlent pour qu'ensuite le baroque puisse revoir le monde à sa façon et fasse tourbillonner ce qu'étaient les angles droits etc c'est à dire ce grand changement ce grand mouvement qui va se faire je ne sais pas si je te comprends bien moi je place le maniérisme avant oui le maniérisme me semble effectivement une avant-garde c'est d'ailleurs je ne sais plus un auteur spécialiste d'esprit qui a écrit sur l'avant-garde maniériste le maniérisme comme avant-garde et le baroque c'est le plein épanouissant et bien merci je crois qu'on va on va donc marquer je crois une petite pause non on va donc nous on va donc on va donc absolument merci 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 Sous-titrage ST' 501